Bonjour ! Et bonne émission ! Allô, Christian, tu voudrais-tu me redonner mon 10$, s'il te plaît ? Carole, je suis en train de présenter l'émission avec Élise, pourrais-tu patienter un petit peu, s'il vous plaît ? Oui, pas de problème. Alors aujourd'hui, on a une super belle émission. Pourrais-tu me donner mon 10$, s'il te plaît ? Carole, je viens juste de te dire de patienter. Tu pourrais-tu patienter un petit peu ? Oui, j'ai patienté. Alors, donne-moi mon 10$, s'il te plaît. Je m'excuse, les gars. J'écoute parler, c'est super intéressant. Je me demandais si vous aviez besoin de moi dans cette ouverture-là. Non, du tout. Non, je vais y aller, moi. Oui, vas-y. Bonne émission, tout le monde. Parfait, c'est ça. Bon, alors, tu me la donnes-tu, mon 10$, Christian ? Carole, je viens de te dire de patienter, je suis en train de présenter une émission. Oui, je sais, Christian, mais je le veux tout de suite. C'est pas plus long que ça. T'as toute la confiance que t'as en moi, ça. J'ai confiance en toi, Christian, mais donne-moi mon 10$. Pas plus compliqué, ça. Hé, prends-les, là, ton 10$, là, puis achale-moi plus, OK ? Bon, je te remercie. Bon. Alors, aujourd'hui, je... Qu'est-ce que tu fais, là ? Je sais pas, là. Qu'est-ce qu'il y a qu'à elle ? Ben, non, non, ça va. Je te... Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu regardes, là ? Non, c'est bon. OK, je pense que c'est bon. C'est bon, OK ? C'est parfait. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, non, il est bon. C'est un bon 10$. Alors, qu'est-ce qu'on parlait de... Ah, oui, on parlait de confiance, hein ? C'est ça, on parlait de confiance ! Mais oui, mais... Bonne émission. Ha, ha, ha ! Oh. Elle s'enfuie pour ne plus jamais revenir. Le fier Mario ne put s'empêcher de verser quelques larmes de crocodile. Et ce soir-là... Mais comment ça, des larmes de crocodile ? Il n'était pas triste. Ah oui, si je ne me trompe pas, verser des larmes de crocodile, c'est une expression qui signifie pleurer en hypocrite. Ah, ben voilà, c'est bien ce que je pensais. Selon une vieille légende, les crocodiles d'une île gémissaient pour attirer leurs victimes et les dévorer. On dit même que leurs plaintes ressemblaient à s'y méprendre à des pleurs de bébés. Oh, les hypocrites ! Chut ! Donc, si on verse des larmes de crocodile, on pleure sans vraiment être triste pour émouvoir les autres et les tromper. Et ce soir-là, Mario organisa une grande fête. Voilà. Vous savez, je suis à la recherche de bandits pour ma nouvelle équipe. Oui, oui, oui. Vous me paraissez un peu jeune, mais je tiens à donner la même chance pour tout le monde. Vous avez apporté votre curriculum vitae ? Oui, oui, ici, monsieur le marsouine. Je suis le pingouin ! Oui, oui, le pingouin, c'est ça. OK. Vous avez étudié à l'école nationale des bandits ? Oui, oui. Vous avez raflé le premier prix dans le volet vol de banque à main nue ? 500, oui. Vous avez fait un stage dans un bureau de politicien ? C'est très, très bien. Oui, oui. Vous avez accumulé 865 heures de vol dans la première année, 45 banques, 23 677 dépanneurs, dont 23 676 fois dans le même. Ah, c'est vous, ça. Ah, oui, c'est vous, ça. Ah, mais c'est très bien. Oui, bien, voilà. Vous avez un très bon dossier, jeune homme. Merci. Mais vous me paraissez un peu inexpérimentel. Non, non, non. J'aurais peur que vous vous fassiez prendre. Oui. C'est pourquoi j'ai le regret de vous dire... Non, 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 ça ne vaut pas la peine de continuer. Je sais très bien ce que vous allez me dire. Et surtout, je comprends. Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu en entrevue. Au revoir, ça a été très enrichissant. J'ai la vague impression de m'être fait à voir. Ah, bonjour, M. le pingouin. Élise, Élise. Ça va bien? Ah, Élise, tu sais, je sens que je perds la main. Ah, Élise, je ne suis plus escroc. En tout cas, pas autant qu'avant. J'ai besoin... Si vous n'êtes plus escroc, je me demande qu'est-ce que devient notre monde. Oui, je me le demande aussi. J'aurais besoin de me motiver de voir un film ou quelque chose. Aurais-tu quelque chose à me proposer pour m'encourager? J'ai vu justement, en fin de semaine, un film qui s'appelle « Les escrocs ». Un film que vous allez aimer si vous aimez le monde de l'informatique, les gadgets électroniques. Si vous êtes le genre à vouloir entrer, pénétrer dans le système ordinateur de votre école pour changer vos notes, eh bien, vous allez adorer ce film-là. L'histoire est géniale. C'est l'histoire de cinq hommes qui travaillent, qui sont des experts en électronique, qui travaillent dans le domaine privé. C'est-à-dire que, par exemple, ils peuvent être engagés par une banque pour essayer de découvrir les failles dans le système de sécurité de cette banque-là. Donc, eux vont étudier le système de sécurité et vont tenter de voler la banque. S'ils sont capables, ils vont remettre l'argent au gérant de banque, naturellement, et vont lui remettre un rapport en même temps. « Votre système de sécurité n'est pas bon à cause de ci, de ça, parce que nous, on a réussi à voler votre banque. » Mais un jour, il y a deux agents du gouvernement qui vont les voir et qui leur demandent de voler une boîte noire dans laquelle il y aurait un programme d'informatique, une puce, là, d'ordinateur, avec un programme très, très important, très ultra secret. Alors, eux décident d'aller voler la boîte aux mathématiciens. Ils vont réussir, comme toujours, parce que ce sont des anciens escrocs. Donc, ils savent comment faire, ils connaissent tous les trucs. Et le soir, quand ils ont volé la boîte, ils sont curieux. Alors, ils regardent dans la boîte et se rendent compte que le programme informatique qu'il y a dans la puce, c'est un programme qui permet de pénétrer dans tous les ordinateurs sans code d'accès. Imaginez-vous. Mais le code d'accès! Ça vous intéresse, ça? Tu l'as dit, Élise! On peut maintenant entrer dans tous les ordinateurs! Dans les ordinateurs du trafic aérien, de la Banque nationale, de la Défense nationale! Élise, même, on peut changer les notes scolaires de l'hôpital. Oui, mais eux, je trouve qu'ils sont dans un pétrin parce qu'ils se disent « Si quelqu'un possède ce programme d'informatique-là, la personne va gouverner le monde entier. » Et ils se rendent compte que les deux agents, les deux supposés agents du gouvernement qui leur ont demandé de voler la boîte ne sont pas des vrais agents du gouvernement. Ils vont tenter de rejoindre le vrai gouvernement pour demander la protection, leur sécurité en échange de la boîte. Mais là, ils ne savent plus à qui faire confiance. On en regarde tout de suite un extrait où, justement, ils tentent de communiquer avec le gouvernement, mais ils ne veulent pas se faire repérer. Alors, ils ne peuvent pas parler trop longtemps au téléphone avant que le gouvernement les repère. On regarde ça. « Êtes-vous quelqu'un avec qui nous puissions traiter ? » « Continuez. » « Oui ou non ? » « Oui. » « Ouais. » « Ils ont l'autre satellite. Il te reste environ 20 secondes. » « Si je vous amène ce que vous savez, garantissez-vous ma sécurité ? » « Vous êtes dans sa possession. » « Non. » « 15 secondes. » « Garantissez-vous ma sécurité. » « Où se trouve l'objet ? » « Garantissez-vous ma sécurité. » « 5 secondes. » « Oui, je garantis votre sécurité. » « Il mord. » « Raccroche, ils sont presque sur nous. » « Il mord. » « Raccroche, mon Dieu. » « Il mord. Il mord. » « Raccroche. » « C'est plein de suspense comme ça. » « Moi, j'adore. » « Et ça, on se demande qui est qui. » « À qui on peut faire confiance. » « Quand j'écoutais ce bout de film-là, je le raccroche. » « Raccroche, on est dans notre salon. » « Moi, j'ai adoré ce film-là. » « Vous allez aimer ça surtout si vous aimez les gadgets électroniques, l'informatique. » « C'est pour vous. » « Ah. » « C'est pour vous parce que vous aussi, je vois que vous êtes un fan des gadgets électroniques. » « Ça doit être compliqué, votre affaire. » « Ce n'est que ma montre. » « C'est pour vous. 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 » « Je viens de recevoir une balle de baseball sur un oeil. » « Ça fait mal. » « Chignon, lui, il ne me croyait pas. » « Il pensait que je faisais une blague quand j'ai crié. » « Il me disait... » « Il fait à semblant. » « J'étais en boule. » « J'étais fauché. » « Là, j'ai dit Chignon. » « On ne dit pas ça faire à semblant. » « On fait semblant. » « Complique pas pour rien. » « Semblant. » « Est-ce que j'ai l'air d'un gars qui fait semblant d'avoir mal ? » « Quand il a vu mon oeil noirci, il s'est évanoui. » « Mais pas pour vrai. » « Je faisais semblant. » « La vie de détective privé réserve parfois de très mauvaises surprises. » « Aux oignons. » « Je vais demander aux champignons. » « Je ne vais pas demander aux oignons. » « Allez, vous me retournez ça tout de suite et que ça saute. » « Ce connard a essayé de m'en passer une. » « Il ne devait pas savoir à qui il avait affaire. » « Pourtant, c'est pas compliqué. » « C'est écrit sur la porte. » « Ça me chicote. » « Détective privé. » « Youhou ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ça me reconnaît ! » « Oh ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Tu me replaces ! » « Ouais, ben, il faudrait se mettre deux pour vous replacer, hein ! » « Oui, c'est moi, Grétien-là ! » « Ta voisine du quartier Sud ! » « Quoi ? » « Tu te rappelles, oui ? » « On jouait au roi et à la montagne, comme nous étions plus... » « Ah ! » « Oui, oui, je me souviens, tout à coup, le roi à la montagne, c'est moi qui faisais le roi et puis c'est toi qui faisais l'âme. » « Oui, ben... » « Oh ! » « Tu ne veux pas changer ! » « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Oh ! » « Rien de très important, hein ! » « On est ici pour me décorer. » « En fait, c'est la directrice de la Sarté qui veut me décorer pour des services que j'ai rendus. » « Vraiment ? » « Quelle coïncidence ! » « Ma cousine ! » « Qu'est-ce que tu as fait, vilain, pour être décoré ? » « Oh, rien, rien ! Une banalité, j'ai sauvé l'humanité. » « C'est la routine ! » « Ce n'est pas mal ! » « Moi, je participe au championnat national de danse qui a lieu tout de suite après les cérémonies. » « D'ailleurs, j'attends mon partenaire ! » « Ah oui ? » « T'es content pour toi ? » « Oh, ben, tu m'excuseras, Graciela, mais il faut que j'y aille, moi, la gloire m'attends. » « Tu veux me regarder danser ? » « Oui, oui, oui ! » « Dessin numéro 137 ! » « C'est ça, oui ! » « Comment je te danse ça, moi, le maman ? » « C'est ça, oui ! » « Excuse-moi ! » « Oh, pardon ! » « Excusez-moi ! » « C'est si corde, je craignais que vous ne veniez pas ! » « J'ai même envoyé des gens vous chercher à la maison ! » « Oui, excusez-moi, est-ce que je peux vous dire deux mots, là ? » « Je... » « Deux mots, s'il vous plaît, oui. » « Oui, bien sûr. » « Oui, c'est que, voyez-vous, c'est pour faire une histoire courte, là. » « Ma bonne, elle s'appelle Nina, voyez-vous. » « Elle est malade. » « Ah, c'est rien de grave, elle a seulement un petit rhume, là, mais... » « Ah... » « Excusez-nous, là, excusez-moi, ne sera pas long. » « Allez, venez avec moi. » « C'est que, voyez-vous, elle s'est fait remplacer par sa sœur. » « Et puis, c'est elle qui a fait la vessive, mais sa sœur, je vous dis pas, c'est un réfrigérateur. » « Et puis, elle est allée un peu fort avec ma chemise, et puis voilà ce que ça a donné. » « Ma chemise est complètement déchirée. » « Alors, je me demandais, est-ce que la médaille que vous allez me donner est très lourde ? » « Parce que je voudrais quand même pas déchirer ma chemise. » « Ne vous en faites pas, vous ne la sentirez même pas, cette médaille, monsieur. » « Ah bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux, oui. » « Non, excusez-moi encore une fois, excusez-moi. » « C'est que je ne voudrais quand même pas... » « C'est entre nous. » « Je ne voudrais quand même pas que l'humanité me voit avec une chemise déchirée. » « Ah, bien sûr. » « Oui, c'est ça. » « Avant qu'on ait débuté ce concours national de danse, j'aimerais profiter de la tribune qui m'est offerte ici, de même que de la centaine de journalistes, pour vous faire une déclaration d'intérêt national. » « Ah... » « Et tout d'abord, en tant que directrice du service de santé, j'aimerais vous présenter quelqu'un... » « Oh, aïe ! Aïe, aïe ! » « Ouuuuh ! » « Ouais, c'est ça. Au revoir. » « Comme vous le savez tous, un mystérieux virus s'est attaqué à notre pays en transformant ses victimes en bébites ! » « En bébites ! » « Et ce que vous ne savez pas, c'est que ce virus était en fait transmis par une puce fabriquée en laboratoire ! » « Oh... » « Et c'est Tom que j'ai à mes côtés, oui, c'est Tom ! » « Et voilà ! » « Vous savez, vous pouvez m'appeler Sam... » « Cet homme ! On est le responsable ! » « Quoi ? Mais qu'est-ce que vous dites là, là ? » « Mais qu'est-ce que vous faites là ? » « Mais qu'est-ce que vous faites là ? » « C'est moi, je vais vous aider, je suis habitué avec ces engins, là... » « C'est ça, y aller comme ça, c'est ça... » « Voilà ! » « Mais j'y pense, là, mais pourquoi vous me faites ça ? » « Mais pourquoi vous me mettez des manettes ? » « C'est lui qui a transformé en monstre d'innocente petite puce... » « Mais non, oui... » « Dans le but de vendre à prix d'or un antidote qu'il a aussi confectionné... » « Mais non... » « Mais ne craignez plus, on est... » « Non, 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 venait... » « Les hommes seront condamnés... » « Non, non, venait... » « Venez ici, là ! » « Non, mais faitesz-vous, d'abord... » « D'abord, vous allez m'écouter, là... » « Vous savez pertinemment que c'est moi qui ai fait tout le travail... » « Alors, hein... » « S'il vous plaît, là... » « Non ! » « Non, mais... » « Mais... » « Mais non, mais... » « Ah... » « Non, mais... » « Merci ! » « Cette pose... » « Cette pose, je la connais... » « Elle était sur la photo... » « Mais... » « Elle était sur la photo au Geling et Line Club avec le professeur Smith-Nitt... » « Ça veut dire que... » « Que c'est son complice... » « Elle a donc fait assassiner Eddie Klik... » « Je comprends tout, maintenant... » « Colle en prison ! » « Non ! » « Un... » « Héé... » « Non, rien... » « Je... » « T'as vu... » « Et... » « Hein ? » « Ah, non rien ! » « Hein ? » « Ok... » « Ah ! » « Oui... » C'est qu'elle... Hein? Pourquoi tu ris? Je ne sais pas, je suis mal à l'aise. Mais je ne sais pas... Hein? Tu ne trouves pas que notre conversation est morne? On fait juste rire pour rien parce qu'on est mal à l'aise. On devrait mettre plus d'énergie dans notre conversation. Non, mais c'est vrai, on est là qu'on rit, qu'on rit, mais on n'a rien à se dire. Il faudrait être un peu plus vivant dans notre conversation. On essaie-tu? Oui. OK. Bye! Fais quoi? Oui! C'est long? OK. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Laisse faire. Pourquoi tu me parles? Rien. Tu n'as pas d'amis? Hein? Non. OK. C'est long? C'est long, hein? Oui. Bye! On est-tu bloqués? Ah! C'est mon étage! Bye! 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 Salut, Carol! Allô, allô, allô Bruno! Comment ça va? Ça va, toi? Ah, je ne sais pas trop. Tantôt, j'étais avec Mélanie, tu sais, puis je ne savais pas trop quoi dire. Tu sais, des fois, on est mal à l'aise. On rit pour rien parce qu'on ne sait pas quoi dire. On a comme une panne, la conversation. Oui, c'est vrai que ça arrive, ça, des fois. On ne sait pas quoi dire à une personne, surtout quand on est tête-à-tête, là. Oui! C'est en tête-à-tête, je veux dire, c'est pas agréable. Non, non, c'est surtout que... Bien, sais-tu, pour régler ce problème-là, moi, je te suggérais, c'est d'avoir un petit peu d'écoute. C'est-à-dire? Tu sais, quand on veut parler à quelqu'un, faire une bonne conversation, si on a un peu d'écoute, bien, ça va mieux. Parce que souvent, les gens, moi, j'ai déjà entendu ce commentaire-là, les gens disent, ah, lui, je ne veux pas lui parler parce qu'il n'écoute jamais ce qu'on dit. Il ne parlait pas de moi, là, mais il y a des gens avec qui ça arrive. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Oui, effectivement, parce qu'une conversation, bien, ce n'est pas un monologue. Non. C'est un échange. Alors, un échange d'idées, ça, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il ne faut pas parler tout seul, il faut écouter l'autre personne. Oui. On donne nos idées, on échange et le but, ce n'est pas d'être d'accord, mais bien d'échanger les idées. Et tant mieux si on n'est pas d'accord parce que ça fait des conversations qui sont encore plus enrichissantes. Ça, ça veut dire que si je comprends bien, pour résumer ta pensée, plus on écoute, plus on apprend de choses sur la personne avec qui on est en relation. Oui, oui. Donc, ça nourrit la conversation parce qu'on apprend sa façon de vivre, sa façon de voir la vie, puis tout ça. C'est ça. Et on peut se servir de cette vision-là que la personne a pour enrichir notre culture à nous. Et se faire une propre opinion, tu sais. Effectivement, effectivement. Oui. Mais Carole, ça, c'est bien beau. Mais en étant que dans une conversation, les gens ne m'écoutent pas moi. C'est moi qui n'écoute pas. Ils ne m'écoutent pas parler. Hein? C'est ça, je te dis. Les gens ne m'écoutent pas parler. Oui, oui, c'est vrai. Ça peut arriver que les gens ne nous écoutent pas parler. Oui. Excuse-moi, j'étais ailleurs. Ben justement, des fois, les gens sont ailleurs. Oui. Oui, on leur parle, puis on sent qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ben non, ils ne nous regardent pas. Ils baillent, là. Oui. Ben ça, ça, ça arrive. Ben ça, ça veut dire que c'est peut-être le temps de changer de sujet. Changer de sujet? Ben oui. Ben oui, ben il faut changer de sujet. Parce que c'est pas intéressant? Ben peut-être que c'est des choses qui ne les intéressent pas. Alors il faut changer de sujet. Oui, mais de quoi qu'on parle? De n'importe quoi. C'est illimiter les sujets. On peut parler de n'importe quoi. Si tu es une personne, par exemple, qui lit beaucoup, une personne qui s'implique beaucoup dans les sports, dans plein de loisirs, qui lit beaucoup les journaux, toutes sortes de livres et tout ça, à ce moment-là, tu peux avoir plein de sujets à parler, à discuter si tu es au courant de tout ce qui se passe. Oui, c'est vrai que... Tu peux parler de n'importe quoi. Si je peux résumer ta pensée, c'est comme si plus tu lis de choses, plus tu es en mesure de pouvoir parler de choses différentes. Exactement. Parce que ta culture est plus verte. C'est ça. Alors plus tu as de connaissances, plus tu peux la partager. Mais permets-moi de t'interrompre, parce qu'on a une conversation intéressante, toi et moi. Effectivement. Il y a des gens qui lisent tellement et qui connaissent tellement de choses que c'est des idiots connaissants, puis on a l'impression de tout connaître. C'est comme la science impuse. Oui, effectivement. Ça, il faut avoir un peu d'écoute aussi. Si on se rend compte que nous, on est rendus comme ça, bien là, il faut savoir écouter, voir si ça intéresse les gens ce qu'on fait, ce qu'on dit. Par exemple, si je parle de ski à des gens qui n'en font pas, bien ça ne les intéresseront pas. Ça ne va pas les intéresser. Oui, oui, je comprends. Il faut leur parler de choses qui les intéressent. Comme moi, si je suis avec une bande de jeunes, bien je peux leur parler d'un groupe connu sur lequel tout le monde tripe. Exactement. En gros, là, ce que tu fais, tu t'arranges pour trouver un sujet qui intéresse ta personne, tu l'écoutes, tu donnes tes opinions, vous échangez, vous discutez, et quand tout a été dit, vous changez de sujet. OK! On se parle. Hé, j'aime pas bien ça, Carole, parce que là, on n'a pas à avoir des trucs pour une panne de conversation. Là, on n'a pas de trucs pour une panne d'ascenseur, n'as-tu un, toi? Ouais. Quoi? On s'exprime. Ah, Lolita, tu es certaine que tu veux bien jouer à ce jeu? Si ça peut te faire plaisir, Luciano. Merci, Lolita. L'autre main, Lolita. Ah, d'accord. Merci. La puissance ne peut tant d'enregistrement contenue. Vas-y. J'ai tellement hâte qu'un enregistrement de mon disque soit terminé. Oh! Tchac-la, Lolita! Qu'est-ce que tu fais, Christian? Je joue avec une corde. Qu'est-ce que c'est le bout de ce jeu-là? Je ne sais pas, là. Je vais essayer de t'inventer un jeu. C'est ça! Mais peut-être que je pourrais t'aider parce que j'ai besoin de m'inventer un nouveau jeu, parce que les jeux que j'ai joué avec Luciano, ils sont trop violents. Ah oui? Oui, j'ai besoin d'un jeu. C'est là, on est deux. Oui. Il faut que ce soit un jeu non-violent. C'est ça! Mais pas ennuyant, hein? Une espèce de combat, mais amical. Mais comment un combat peut être amical? C'est sûr que ça va être très violent, c'est toujours... Mais non, mais si on ne se pousse pas, si on se donne comme but de, je ne sais pas moi, admettons... De faire tomber l'autre non-violent? De, je ne sais pas, admettons, de toucher sa cheville droite avec notre main droite. Comme ça? Et toi, la cheville droite, c'est celle-là, hein? Oui, ça, c'est ma cheville droite. C'est ça. Le but du jeu, c'est d'arriver à toucher la cheville de l'autre. Mais nous, il faut enlever notre cheville. Il faut essayer de ne pas se faire toucher. Et le premier qui réussit à toucher l'autre, remporte le premier combat ou la première manche. Mais j'ai compris. On devrait ajouter une difficulté. Tu sais, toi, t'accord? Oui. On devrait se délimiter un terrain. Et si on sort de ce cercle-là... On est juste qualifié. On perd! C'est une super bonne idée. Mais là, on devrait se dire un nombre de points. Tu sais, pas juste où, des fois, et là, le jeu est terminé. Oui, c'est une bonne idée. Admettons qu'on se donne cinq manches, cinq parties, cinq combats amicales. Les premiers qui en gagnent cinq. Cinq remportent la guerre amicale. D'accord, je comprends! D'accord? Et on se dit qu'on n'a pas le droit, mais absolument pas, le droit de pousser notre adversaire. Et de le faire trébucher. De le faire trébucher ou de l'entourer ou de le contraindre, de quelque façon que ce soit. Il y a encore une idée! Je suis pleine d'idées. Oui. La première fois, c'est touche la cheville droite avec la main droite. Et ensuite, c'est la personne qui a gagné qui décide qu'est-ce qu'on touche et avec quoi. On peut toucher les genoux avec les coudes, par exemple. Ah! On peut rajouter plusieurs variables. À chaque fois, ça va être un nouveau bout. Et ajouter des niveaux de difficultés à chaque nouvel manche. Là, là, là! Je suis tellement énervée, je vais commencer à jouer. D'accord. Alors... On va tout oublier nos règlements. On va déterminer notre... On va délimiter, pardon, notre territoire. Comme ça? Comme ça. Et on se dira, peu importe la forme, ce n'est pas vraiment important. L'important, c'est d'avoir un territoire clairement délimité. On devrait avoir de la musique, ça nous aiderait! Alors... Gérard! Ah, oui! D'accord! La cheville droite est la même droite! L'important, c'est d'être fin stratège dans le fond. L'essayer de... Non, je n'ai pas touché la cheville encore! Non, mais vous ne touchez plus! Ah! Ah! La cheville droite, c'est laquelle, vous, donc, celle-là? Oui, c'est ça! Ah! Ah! Je sens que c'est pas ma voix! Ah! 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 D'accord, tu vois où tu vois. D'accord, c'est la première manche. D'accord. Bon, j'ai gagné la première manche. Alors, moi, j'ai pu décider, maintenant, quelle partie de votre corps, je vais toucher avec quelle partie de mon corps. Et moi, quelle partie de ton corps? C'est la même chose! C'est ça, oui, c'est réciproque, là. Alors, admettons que moi, je vais essayer de toucher votre genou gauche... C'est celui-là? Oui. Avec mon coude droit. Oh! C'est pas facile! Alors, même chose pour vous. On y va? On y va pour une deuxième manche musique. D'accord. Oh! Oh! C'est plus doucement, là, eh! Oh! Ah! 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 Il est où? Il est où? Il est où? parce que vous avez utilisé une stratégie. C'est que vous avez essayé de faire diversion, de me faire regarder ailleurs. Et vous avez touché mon genou avec votre coude. Alors, c'est ça aussi le but du jeu, c'est d'essayer de développer des stratégies, des feintes, pour distraire l'adversaire et profiter de son instant d'inattention pour le déjouer. Exactement. Là, est-ce que j'ai pas en donner un autre? Oui, là, c'est 1-1. Il faut embrasser, juste doucement comme ça, le dos de notre adversaire. Embrasser le dos de notre adversaire. Je sais pas si ça va être faisable, mais on va essayer. C'est impossible. Ok, regarde, regarde! Yézaa! Je me couvre du... Yézaa? C'est moi qui ai gagné. Je me couvre de ridicule. Mais c'est la stratégie, il vient de l'adversaire. Oui, ok, bon, ok, c'est à mon tour. D'accord. Il suffit tout simplement de toucher la main droite avec la main droite. D'accord. Mais non, mais... Non, mais ma main droite à votre main droite. Mais... De droite à droite! Oui, oui! On va les toucher à la main droite! Oui, voilà! Félicitations! Oh! Il m'excuse! Quoi? Il doit aller à la salle de bine! Ouh! Ça sent pas bon! Jou! 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 Ok, une petite dernière! Yippie! Un ou deux! Jou! Non, non! Peut-être deux! Peut-être deux! Ok, on va commencer par la première. C'est l'histoire d'Ephrem, toujours avec le même professeur que je le trouve donc fatigant, ce professeur-là. Et puis, il est dans la classe, tu sais, Ephrem aussi. Puis, tout à coup, il dit à Ephrem, il dit, «Ephrem, est-ce que c'est toi que je viens de voir tricher dans le fond? J'espère que c'est pas toi que je viens de voir tricher, là! » Fait que là, moi, Ephrem, de lui répondre, «Moi aussi, j'espère que vous m'avez pas vu tricher! » «Oui aussi, j'espère que vous m'avez pas vu tricher! » Il est dans la même classe, tu sais. Il rentre, il s'assoit à son pupitre. Et le professeur l'appelle parce que le professeur remettait les copies, l'examen, tout ça. Fait que là, il arrive au bureau, tu sais, puis là, il dit, «Ephrem, regarde ta copie! Veux-tu bien me dire comment tu fais pour faire tant d'erreurs sur la même copie? » Fait que moi, Ephrem, de lui répondre, il dit, «Je le sais pas! Pour moi, j'ai du mal tricher! » Il dit, «Mal tricher! » Il est honnête, par exemple, il est honnête! Il veut me le poser sans compréhension, cette affaire-là! Il est honnête! Il est honnête! Il est honnête! Merci beaucoup! Juste une seconde. Carole, je pense à ça, là. C'est 10 $ que tu m'as prêté. C'est pas 10 $ que tu m'as prêté, c'est 5 $. Je m'excuse, les gars. Je trouve ça bien intéressant, ce que vous dites. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin de moi pour faire cette fermeture-là? Non. Non? Je vais y aller, moi! Bye! Bye! Ça, je te disais, finalement, tu me dois encore 5 $. Ah, parce que tu m'as demandé 10 $. OK, oui! Je te donne mes 10 $. Tu peux me faire confiance. C'est pour te le prouver. Oui. Je vais te remettre ton 10 $ tout de suite. Non, c'est 5 $. Ton 5 $. Merci. Bien, les bons comptes font les bons amis, hein? Les bons comptes font les bons amis. Je savais que je pouvais te faire confiance, Carole. Fais-moi confiance. Regarde! 5 $. C'est 5 $, tu sais. Avec 5 $, là, avec des scies, on va... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501